La remise du rapport annuel de l'ONLPL au président de la République, une première depuis 2012. Une institution dont la mission est de prévenir la torture et les pratiques assimilées sur des personnes privées de liberté. En tant qu'autorité suprême, vous avez la primeur de ce rapport avant qu'il ne soit rendu public. L'autorité administrative indépendante, l'Observateur national, dans sa mission de prévention de la torture et de mauvais traitements, a pour mission d'effectuer des visites pour contrôler les conditions de prise en charge et de transferment des personnes privées de liberté afin de s'assurer du risque de leurs droits fondamentaux et de prévenir les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette cérémonie consacre donc une rupture avec les pratiques antérieures. Elle consacre aussi l'impulsion d'une nouvelle orientation, notamment dans la gestion des cellules de garde à vue et des établissements pénitentiaires, afin de mieux garantir les droits des personnes privées de liberté. Soyez rassurés que cette cérémonie officielle est désormais inscrite dans l'agenda républicain de notre pays. L'année 2023 a été marquée par un contexte de violence, ce qui a amené l'ONLPL à intensifier ses activités de terrain pour éviter toute atteinte aux droits humains. Sur l'année, nous avons effectué 64 visites de lieux de privation de liberté, dont 10 consacrées essentiellement à la thématique de l'alimentation, qui est une question cruciale dans nos lieux de privation de liberté. Les violations des droits des détenus constatées ces trois dernières années ont terni l'image de notre pays, jeté le discrédit sur les services de privation de liberté et les agents de ce secteur. L'image de notre pays s'en est trouvée profondément écornée. Par conséquent, il est plus que jamais urgent de rompre avec certaines pratiques illégales et déshumanisantes, qui portent injustement atteinte à la dignité humaine. À titre d'exemple, la situation des femmes détenues et des enfants en conflit avec la loi nous interpelle sur notre obligation de faire en sorte que la prise en charge de leurs besoins spécifiques soit conforme aux standards internationaux. Une mise en conformité qui exige des infrastructures d'accueil. Un personnel spécialisé suffisant et un budget adapté. Une recommandation contenue également dans le rapport général des assises de la justice. Excellences, M. le Président de la République, de l'économie de nos activités de monotoring, il résulte que malgré les initiatives de construction et d'extension du parc pénitentiaire et la modernisation des commissariats et brigades, des efforts notables ont été faits, il faut le reconnaître, la situation des personnes privées de liberté est peu reluisante, voire parfois dans certaines situations alarmantes. Je suis conscient que l'état actuel des liens de privation de liberté est loin d'être reluisant. Mais l'amélioration de ces liens et surtout leur surveillance aiderait à mieux prévenir et punir les habits commis par certains officiers de police judiciaire et autres agents assermentés lors des enquêtes ou pendant les séjours carcérals. L'Observateur national des liens de privation de liberté fera partie des autorités administratives indépendantes dont les moyens humains, logistiques et financiers seront renforcés. Et c'est parce que l'humanisation de la détention et la mise en œuvre de programmes de réinsertion sont entre autres au rang des préoccupations du gouvernement. Les mesures d'humanisation à prendre seront d'autant d'actes de rupture par rapport à des pratiques illégales et non respectueuses de la dignité humaine. Je peux vous assurer que le Premier ministre et le ministre de la Justice veilleront sous mon autorité à ce que la condition des personnes privées de liberté soit considérablement améliorée. Le président Basiru Djomae Faye accorde aussi une oreille attentive à la proposition de réforme de l'institution. Des réflexions à traduire en un plan d'action inclusif et réalisable à court et moins terme. de l'administration.